La parole est maintenant à madame Cécile Untermaier. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Justice. Madame la ministre, dix jours. Nous en sommes aujourd'hui au dixième jour du plus grand mouvement de blocage des prisons depuis 25 ans. Ce conflit, vous l'avez dit, exprime la colère et le désarroi des surveillants de prison. Outre le surpeuplement carcéral, ils ont à supporter, avec toutes les tensions que cela entraîne, la surveillance de personnes particulièrement dangereuses face auxquelles ces agents doivent être formés, équipés, soutenus psychologiquement. Nous savons bien tous ici que ce dossier est complexe, et cela depuis de nombreuses années. Votre prédécesseur, Jean-Jacques Urveas, nous avait fait prendre conscience des retards accumulés, et nous avions déjà, entre 2013 et 2017, créé 3500 postes dans la pénitentiaire. Je rappelle, comme l'avait dit très clairement Jean-Jacques Urveas, le problème de la justice, c'est son budget. Et dans le cadre de cette réflexion, nous n'avons pas voté le budget 2018, au motif de son insuffisance, notamment dans le domaine pénitentiaire, à un moment où pourtant le taux de croissance nous permet de poursuivre un engagement significatif et ambitieux. Le gouvernement s'est dit prêt à créer 1100 postes et à examiner des mesures indemnitaires spécifiques ciblées, en faveur du personnel, c'est absolument nécessaire, mais il est indispensable de prendre dès maintenant des mesures en lien avec les magistrats pour faire baisser la surpopulation carcérale, étendre vers l'encellulement individuel. Les chantiers de la justice vous donnent des pistes. Madame la ministre, comment comptez-vous placer le service pénitentiaire qui est actuellement en bout de chaîne, au cœur même de la justice, et faire de la surpopulation carcérale un enjeu pris en compte par l'ensemble de ces acteurs ? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Untermeyer, Votre question est particulièrement pertinente, puisqu'elle reflète la réalité de ce qu'est la situation carcérale aujourd'hui en France. Une situation marquée de longue date, vous l'avez relevé vous-même, par la surpopulation, donc par évidemment des difficultés de gestion du personnel en détention, et également par une difficulté d'exercice pour les professions liées à la pénitentiaire. Nous avons, de ce point de vue-là, me semble-t-il, pris trois types de mesures. La première concerne le budget de la justice. Je rappelle ici que le budget 2018 est en augmentation de 3,9%. Qu'au sein de ce budget, nous avons, pour les métiers de surveillant pénitentiaire, accru 2100 emplois, je le disais à l'instant, les emplois qui étaient déjà prévus dans le budget sont des emplois supplémentaires. Je rappelle également devant vous que les conseillers d'insertion et de probation font l'objet également de recrutements supplémentaires, 150 dès 2018, et plus encore dans les années à venir. Il y a donc un effort tout à fait considérable de ce point de vue-là. S'y ajoute le chantier de la justice consacré au sens et à l'efficacité des peines. De ce point de vue-là, j'espère que les solutions que nous pourrons proposer contribueront à la fois à rendre les peines plus effectives, plus rapides, mais également, sans doute, à soulager les établissements pénitentiaires d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas à les intégrer parce qu'il y a des peines alternatives qui sont plus efficaces. Enfin, nous avons décidé de lancer un grand chantier sur les personnels, sur l'attractivité de leurs fonctions, sur les tâches qu'elles ont à accomplir dans les établissements pénitentiaires. C'est à ce triple défi que nous nous sommes attelés et j'espère que le Parlement nous aidera à réussir. Merci, Madame la Ministre.